Ah ouais ! Ah il pleut ! Ah ! Ah ça va mieux ! Ah ouais d'accord. Tout est fermé pour les JO, c'est insupportable. Je pensais pas vous faire aussi rapidement de nouveau une vidéo sur des casques, mais Marco ne s'arrête jamais. Ils ont créé deux nouveaux casques. Ces casques sont disponibles sur leur site Marco Helmets et chez les dérailleurs. Et n'oublie pas le code MAT10 pour avoir 10% sur ton achat de casques. Et d'ailleurs reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour pouvoir participer à un concours qui va te permettre de gagner un casque Marco. Ces deux nouveaux casques viennent agrémenter la gamme de casques Marco et n'ont pas remplacé. Et je vous propose de les découvrir avec moi. Tout d'abord avec un nouveau casque d'entrée de gamme, le Astro. Comme d'hab, on est sur une belle boîte. Facile à prendre en main. Ah ouais ! Le Astro vient dans la continuité du tempo. Vous savez, celui qui ressemble à une bombe de cavalier. Et là on se retrouve plus avec un petit casque genre BMX. Mais vous pouvez aussi l'utiliser pour du skate, voire du ski. J'ai cette version Astro en noir brillant, mais il existe plein d'autres couleurs. La coque est cette fois-ci en technologie InMold. Comme d'habitude chez Marco, toutes les mousses à l'intérieur, vous pouvez les enlever et les nettoyer. Et sous la mousse, comme tous les autres casques, vous allez retrouver du polystyrène. Mais cette version, comme je vous le disais, elle est faite pour le ski aussi. Donc il existe un intérieur en polaire. Parfait pour cette utilisation 3 en 1. Et un petit plus sur ce casque, comme sur les rurocs, vous avez une languette qui va vous permettre de venir tenir le bandeau élastique de votre masque. Vous allez retrouver au-dessus 6 grosses aérations. Malgré qu'il soit en entrée de gamme, vous allez retrouver le système d'attache Feedlock, que j'apprécie énormément. Et un réglage à molette à l'arrière. Par contre, pas de petite lumière. Et nouveauté sur cette entrée de gamme, comme il est fait pour le ski, il vient avec des caches oreilles. Ces caches oreilles, ils viennent se clipser sur les côtés. Et à l'intérieur, on a un petit tissu polaire parfait pour combattre le froid ou du vent très frais. Démonstration. Et après, tu viens passer le système de fermeture dans le petit élastique. Et voilà ce que ça donne sur la tête. Il existe deux tailles pour ce casque Marco Astro. Maintenant, on va l'essayer en situation réelle. Ça ne fait pas très très beau, il y a une sorte de petite brume. Du coup, on va voir si la casquette là, qui est devant, elle va vraiment servir à arrêter les gouttes d'eau. Pour l'instant, je n'ai pas d'eau. Ça, ça marche plutôt pas mal. Au niveau de la taille, le truc de réglage vient bien serrer le casque sur ma tête. Au niveau des mousses, on est comme sur le tempo. On est sur les mousses basiques. Mais j'avoue que je préfère la forme de celui-là, plus moderne que la forme du tempo, qui est plus classique. Ce qui n'est pas mal par rapport au tempo sur cette Astro, c'est qu'on a le cache oreille. Et pour aujourd'hui, où il fait un peu frais, je vais être content de les mettre. Le feedlock à enlever à mettre, ça c'est top. Ok. Voilà, j'ai chaud aux oreilles maintenant. Et le tissu marche très bien. Mais maintenant, on va voir avec le masque. Et je vous le disais, je n'en ai pas fait un, mais deux nouveaux casques. Alors c'est parti pour la découverte du Tandem Light. Ah, ouais, d'accord. Comme le Tandem, il vient dans sa boîte et ensuite dans son petit sachet de protection. Le Tandem Light vient avec des petits bouts en caoutchouc pour venir bloquer les ventilations quand il fait trop froid. Et pour vous présenter cette version Tandem Light, on m'a donné une version bleue. Mais il existe plein d'autres couleurs. Alors le Tandem Light, comme le Tandem normal, c'est une coque en polycarbonate. Cette fois-ci, il existe lui aussi en deux tailles, SM et LXL. Et maintenant, il y a une molette à fermeture micrométrique qui, comme sur les autres casques, possède une lumière. Très appréciable, le Tandem Light, comme le Tandem, vient avec une visière intégrée et son système de fermeture de vis interchangeable et en aluminium. Et l'intérieur, lui, est toujours aussi magnifique avec des mousses qu'on peut enlever pour les nettoyer. Et le système de fermeture que j'apprécie un peu moins que le Feedlock, qui est un système de languette qui se clipse. Et le Tandem Light, comme le Tandem, vous propose des caches-oreilles que vous pouvez retirer. Très simplement. Et voici ce qu'il donne sur la tête. Je suis content d'avoir les lunettes aujourd'hui. C'est sûr que par rapport au tempo ou à l'astro, on a déjà fait un step-up. On a les mousses qui sont quand même au bon endroit. La fermeture micrométrique qu'on retrouve maintenant sur cette version Tandem. Elle fonctionne très bien. Là, il pleut un peu plus. Et la visière qui me protège de la pluie. Je ne suis pas comme ça, là, les yeux plissés. Et puis avec ces protèges d'oreilles, je n'ai pas froid. Ils sont simples à installer, simples à enlever. Le Tandem Light avec le masque. Je trouvais intéressant de mettre ces deux Tandems l'un à côté de l'autre. Car vous allez pouvoir bien voir la différence. Bien entendu, ça va être le système de fermeture à l'arrière. L'un n'en a pas du tout. L'autre a un système réglable. Ce qui fait que le Tandem original, il faut bien le prendre à la bonne taille. Et on va pouvoir voir aussi une différence sur les mousses à l'intérieur. Sur le Tandem original, on a plus de mousse. Et on a un petit effet cuir autour du polystyrène. Alors qu'ici, sur le Tandem Light, on a le polystyrène qui est apparent. Et les mousses sont positionnées à des endroits plus précis et moins larges. En synthèse sur ces deux nouveaux casques, j'ai un favori. C'est l'Astro. Déjà au niveau de la forme, on est sur quelque chose d'un petit peu plus moderne au final. Et pour un entrée de gamme, il a absolument tout ce qu'il faut. Alors Marco, casque bas ! Oh putain ! Maintenant, parlons du Tandem Light qui est très très bien. Mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'il est un petit peu moins confortable que le Tandem normal. Et il est 10 euros plus cher. On notera une évolution à l'arrière avec ce système de lumière qui est rechargeable par USB-C. Et le coût du fermoir micrométrique. Mais au-delà de ça, si vous avez trouvé un casque Tandem qui est parfait pour votre taille, j'ai envie de dire, je ne comprends pas le Tandem Light. Pour moi, je m'attendais à ce que ce soit une version un peu moins chère avec justement moins de mousse, etc. Mais il est 10 euros plus cher. Et du coup, vu qu'il y a moins de mousse, le confort en pâtit un petit peu. Donc pour l'instant, entre le Tandem et le Tandem Light, je vous conseille le Tandem normal. Mais pour ce qui est du Astro, vraiment très cool. Donc n'oublie pas, mat 10 pour avoir 10% sur la commande de ton casque. Et maintenant, il est temps de vous les faire gagner. Pour ça, je t'invite à t'abonner à la chaîne, laisser un commentaire en taguant deux de tes amis. Et si tu veux doubler tes chances, je te laisse retrouver le post Instagram qui parle de cette vidéo. Et de la même manière, tu t'abonnes à mon compte Instagram, tu laisses un commentaire en taguant deux amis. Et te voilà prêt à gagner le Marco Astro. Celui-ci, il sera à gagner directement lors du prochain ride, le dimanche 2 juin. Je te retrouve dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, bon ride ! Sous-titrage Société Radio-Canada